Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Journal. Il y a 15 ans, le 29 mars 1979, l'aéroport de Québec connaissait sa plus grande catastrophe aérienne. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, les témoins nous racontent le crash du F-27. Le 29 mars 1979, 17 personnes perdaient la vie ici à l'ancienne Lorette. C'est à la suite d'un crash du F-27 de Québec Air. Un F-27, d'ailleurs, c'est l'avion dans lequel on se trouve actuellement. Mais l'avion venait de Mirabelle. Il faisait une halte à Québec et s'en allait à Dorval. Il était environ 18h30. Le vol 255 de Québec Air attend sur la piste les passagers. Aux commandes, le pilote André Bessette, 31 ans. Le copilote Alain William, lui, effectue son dernier vol. Il vient d'être engagé par Air Canada. Daniel Ouellet, 24 ans, est l'hôtesse de l'air. À bord, 21 passagers, la plupart montréalais, dont Joanne de Montigny, secrétaire de ministre, et Alan Lombard, négociateur syndical. À 18h44, l'avion roule vers la piste. Ce F-27 a été construit il y a 20 ans et a subi avec succès l'inspection il y a à peine un mois. Ailleurs aussi, tout va bien. Jean-Zika est chez lui, dans la cuisine de sa maison de la rue Bosquet. Le frère Jean-Marc Ince profite du temps doux pour prendre l'air sur le perron du collège Champigny. La famille Duguay, elle, s'installe à table, prête pour le souper. Et Marcel Fizette et sa fille Nancy circulent en automobile sur le boulevard Amel. Ils reviennent à la maison. C'était donc un jeudi soir bien tranquille à l'ancienne Lorette. Et ici, à la tour de contrôle, on avait détecté un ciel couvert, un temps brumeux, un degré Celsius seulement. Et précisément, à 18h48, 43 secondes, là-bas, au bout de la piste 06, le F-27 commençait à rouler. Bien, tout se passait bien, il me semble, dans mon souvenir, quand l'avion commençait à décoller. Roulant à 120 000 à l'heure, l'avion décolle normalement. Mais à à peine 40 pieds du sol, le moteur droit explose. Pour moi, c'était pas tellement le moteur qui éclatait, comme le ciel qui se fendait. Pour nous, c'était un bruit incroyable et un feu qu'on voyait. Immédiatement, la tour constate l'incident, sonne l'alerte, libère les pistes. Le pilote ne peut se poser de nouveau. Il décide d'éviter le secteur résidentiel et bifurte vers la droite. Des témoins ont tous la même réaction. J'ai dit, c'était un avion, ça revient à sa maison. Là, à ce moment-là, j'ai crié, on se couche à terre. Là, j'ai dit aux enfants, puis à l'enfant, j'ai sorti, puis il y a un avion qui est rentré en feu. Ça fait que tout le monde avait été fugé. À bord, l'équipage tente d'éteindre l'incendie et de rentrer le train d'atterrissage, mais sans succès. Dans la cabine, un curieux silence. Dramatique. C'est un mélange d'horreur, d'espoir, de désespoir, de confiance, de panique, de terreur, de silence morbide. L'hôtesse demande alors aux gens de se déplacer loin du feu. Quatre passagers vont même jusqu'à la porte arrière. C'est la panique. J'accroche la main du passager à la mienne, parce qu'on a peur, puis j'ai jamais si bien compris qu'est-ce que c'est que de tenir la main d'un mourant, parce qu'on était deux mourants. L'avion poursuit sa courbe afin d'aller rejoindre l'autre piste. Mon père, lui, il conduisait, puis il me disait, c'est quoi qu'il y a, c'est quoi qu'il y a, puis j'osais pas parler parce que j'ai horreur, une fois, j'ai peur. Volant à à peine 120 pieds du sol, le F-27 file droit vers le collège Champigny. Alors j'ai continué de suivre des yeux l'avion, et là, quand il est rendu au-dessus de la maison, puis qu'il était en train d'effectuer un virage, j'ai vu que de la fumée sortait de ce moteur. Le pilote réussit à éviter le collège, mais l'avion, déstabilisé par le mouvement des passagers, chute comme une pierre. C'est quand l'avion, finalement, a tombé, puis j'ai senti que l'avion tombait, tu sais, le mouvement de l'avion, que j'étais très convaincu que j'allais mourir. Une minute 48 secondes après le décollage, l'aile touche le sol, l'avion glisse, s'écrase, éclate en cinq morceaux, explose. Puis là, en regardant l'explosion, là, on s'est tout approché des fenêtres, puis là, on a vu sa masse de chaleur, de rougeur, là, ça avait l'air d'un volcan. Là, j'ai pensé immédiatement, j'ai dit, les voisins dans la rue, l'avion allait écraser. Quand je revois, là, je retourne la tête, je regarde, celle-là, je la vois s'écraser. Ça fait une grande traînée de feu, et puis ça explose. Moi, j'ai été figée, complètement figée. J'ai vu ça se passer dans un temps de diminuer mes yeux, tout simplement, puis là, j'ai été écrasé. Au moment de la catastrophe, les passagers ont subi une force d'impact de 9 G, c'est-à-dire que leur poids a été multiplié par 9. Théoriquement, on a très peu de chances de survivre à une telle catastrophe, et pourtant, sept personnes ont survécu. C'est alors vécu des moments dix minutes dramatiques. Ces gens-là vont nous les raconter après la pause. La nouvelle de la catastrophe du FN7 s'est répandue en ville comme une traînée de poudre. Cinq mille personnes ont accouru sur les lieux pour voir ce qui se passait. On a donc assisté à l'héroïsme qui côtoyait le voyeurisme. L'horreur, l'enfer. 17 morts, 7 agonisants. Parmi les victimes, une femme enceinte. Ils ont tous perdu la vie sur le coup. Le premier à reprendre conscience, Alan Lombard. Et je me suis ramassé dans un banc de neige, je sais pas, une minute, deux minutes plus tard. J'avais le pied bien ancré dans le sol. Je l'ai sorti de main. Il croise alors deux compagnons et se dirige ensuite vers les résidences. Puis d'un coup, j'ai vu apparaître à travers le feu, là, ces trois personnes-là qui marchaient. Pour ça, je me suis dit que c'était impossible que ce soit des gens de la vie. Et pourtant, ils sont bien survivants. Et les trois personnes entrent dans la maison des guidées. C'est quand même émouvant, là, parce que moi, quand j'ai vu la personne à terre, puis changer de couleur, du rouge au mauve, je pensais bien, là, qu'elle mourrait ici. Scène d'horreur, mais pourtant, la victime en garde un curieux souvenir. En entrant à la maison, lui, il y avait une table en pain qu'il venait tout juste d'acheter, je crois. Et moi, je saignais, tu sais, ça... Fait que j'ai vu, puis j'avais honte, tu sais, de lui tâcher toute la table. Dès lors, l'alerte est lancée. Le constable Vézina est au poste de police. Quand la première ligne s'est mise à sonner, toutes les lignes sont venues blanches. On s'est regardé, là, c'était évident qu'il se passait quelque chose. Les ambulanciers, eux, sont en réunion. Notre responsable, Jean-Claivac, est venu nous aviser qu'il y avait un avion qui était écrasé. C'est vrai qu'on était à pas mal tout surpris. Est-ce que vous le croyez? Bien, au début, on est resté surpris, puis là, on a vu qu'il était vraiment sérieux. Quelques minutes après le crash, les premiers secouristes, témoins, journalistes, arrivent. Les gens gisaient sur le sol. Il y en avait des... Mais, il n'y avait pas de cris. Il n'y avait aucun cri. J'ai même vu un homme qui était assis sur un banc, encore attaché. J'ai jadé avec lui une trentaine de secondes, puis il y avait les yeux à garde, puis aucune réaction. C'est là, c'est lieu. Les gens qui sont en train de mourir devant nous autres pour ne pas vraiment rien faire. En arrivant là-bas, c'était une scène d'horreur. En 18 ans de carrière, c'est l'événement qui m'a marqué le plus. Au sol, il reste toujours quatre personnes qui attendent la mort. J'entendais aussi une sélection qui devait se faire au sol, qui m'affolait, parce que j'avais peur qu'on oublie de me ramasser. Et puis quand le type est arrivé, puis qu'il m'a trouvé, ça a eu l'effet d'un massage cardiaque, ça, pour moi. Ça a été des paroles très réconfortantes. On va te sortir de là, t'en fais pas. Et dans cet enfer, il demeure toujours le danger d'une autre explosion. Il y avait une partie de l'aile qui a fait un drôle de bruit, comme une explosion qui s'en venait. Alors on a eu juste le temps de se reculer, puis effectivement, il y a eu une explosion. Mais non, il n'y a pas eu d'autres victimes. Tout se fait rapidement, très rapidement. La sueur était déjà partie. Toutes les trousses étaient déjà sorties du véhicule. Je n'avais plus aucun équipement pour pouvoir travailler. Tout était rendu en haut déjà. Il se vit alors des moments dramatiques. Quand on a vu le cockpit coupé en avant, on a vu des pilotes calcinés, là, sur les lieux. Puis on n'était pas prêts à rien faire, là. C'est ça qu'on trouvait quand j'ai trouvé le plus difficile. Parmi les victimes, l'avocat Robert Jodoin. Il venait de donner une conférence de presse. Le journaliste Pierre Chaloux était aux deux événements. D'écoute, je vois quelqu'un qui arrive avec un brancard. D'ici, il y avait la tête de mon bonhomme. Séparé. J'ai des yeux comme ça, puis j'ai eu l'impression qu'il me parlait. Marcel Fizette, lui, voit le corps inerte de l'hôtesse qui gît au sol. C'est là, plus capable, plus capable du tout. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait autour. Après avoir vu l'avion s'écraser, le frère Ince, à court, cherchait un appareil photo. Bon, là, ça a été... ça m'embête un peu de... à ce moment-là, j'étais un peu sur le choc. Mais d'autres sont littéralement au cœur de l'action. Je le sais qu'il y avait du monde, mais tu les entends pas. Tu viens tellement concentré dans ce que tu fais que tu ne fais que ta job. Tu fais juste ça. Beaucoup d'efforts et de bonnes volontés déployées, c'est d'autant plus méritoire qu'il y avait une lacune majeure. Il y avait une panique parce que personne n'était prêt à faire face à cette situation-là. C'est à la suite de l'écrasement de l'avion que la police de Sainte-Foy et que le gouvernement du Québec a obligé les municipalités à se doter de plans d'urgence. Des policiers sont partout, non sans faire naître certaines frustrations. Le lieutenant Leclerc coordonne les activités au poste de police. Je voulais que je sois honnête. Je restais pas en place. Je voulais descendre en bas. Je voulais à tout prix être en bas. Tout se passe au milieu de 5000 personnes accourues. Une foule curieuse, voyeuse. On avait fait un spectacle. Ça faisait des faches. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Le soir même. Moi, ça me choquait de voir les gens qui s'en venaient là. Ça me donnait l'impression que c'était une gang de curieux. Je me disais, vous n'avez rien à faire ici. Allez-vous-en. J'ai trouvé ça difficile, moi. Ce manque de civisme de la part de certaines personnes. Il y a même eu du pillage, mais la plupart des gens étaient là pour donner un coup de main. Richard me dit, demande au PA, aux gens, là, qui nous aident, là, qui nous fassent un torridor. Ils auront fait une chagune. Ça a pris peut-être deux, trois coups que je l'ai demandé. Puis là, les gens se sont mis à coller la bord. Si on élimine le brancardage, là, suite à la panique des gens qui étaient là, de voir justement un être humain mal pris, là, ça nous aidait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Tous ces gens s'y sont rendus parce que les journalistes l'ont annoncé. C-F-L-A-S Denis Langlois travaillait à CFLS à l'époque. C'est un des premiers à lancer la nouvelle. Malheureusement, ces choses-là, elles doivent être dites, elles doivent être rapportées. La radio, c'est l'instantanéité. C'est celui qui va donner l'information le plus rapidement. On trouve ça intéressant au niveau journalistique, mais au niveau humain, c'est vraiment pas le fun à vivre. Mais tout le monde voulait savoir, tout le monde voulait voir. Bilan, à peine 36 minutes après le crash, tous les blessés sont évacués. Opération rondement de nez, sous le regard apeuré d'une petite fille de 8 ans qui, avec son père, a tout vu. L'avion, le feu, ça, ça m'a marquée. Puis après que j'avais vu l'avion brûler, puis que je voyais les trois personnes s'en venir descendre, ça m'a marquée aussi. Il n'y avait que deux personnes de la région de Québec à bord du F-27. Ces deux personnes ont malheureusement perdu la vie. Mais il n'y aurait pas en avoir beaucoup d'autres. C'est que des gens qui ont manqué l'avion à la dernière minute. Des gens bien connus. D'ailleurs, l'histoire de notre ville eût été bien différente. Une telle catastrophe n'est pas sans amener certaines imprécisions. Dans le New York Times, on écrit qu'il y a eu 11 victimes. Le Journal de Québec, lui, parle de 16. Le Soleil, chiffre en première édition, 17 morts et en après-midi, 18. On savait que les gens étaient suspendus à nous pour avoir de l'information. Et on savait également que les familles voulaient obtenir de l'information parce qu'elles appelaient chez nous, ces familles-là, pour avoir de l'information qu'on n'était pas capable de leur donner. Monsieur le Président, la tragédie aérienne qui a frappé le Québec, A l'Assemblée nationale, un Claude Charon ému suspend les travaux de la Chambre. Aucun de nos collègues membres de l'Assemblée n'était à bord de cet avion. J'ai presque envie de dire par miracle. Le miracle de ne pas être à bord, c'est aussi produit pour d'autres. Marcel Aubu et Claude Bédard devaient y être. Marcel Aubu se fait toujours attendre. Et moi, je fais les 100 pas. Il y a quelqu'un entre-temps d'Air Canada qui me dit, ne t'en fais pas, bon, si vous ratez cet avion-là, l'avion de Québécois Air, nous avons un départ une quinzaine de minutes plus tard. Un autre qui l'a échappé belle, l'actuel Président d'Hydro-Québec, Richard Rouen. Il était même inscrit sur la liste des passagers. Je me suis présenté au comptoir, j'ai rencontré un ami, on jase. Il dit, pourquoi tu ne prends pas le vol d'Air Canada avec moi? On ne va pas pouvoir parler ensemble. Pourtant, le lendemain, le Montreal Star publie qu'il fait partie des victimes. Mon père, lorsque je suis allé le voir le soir même, qui avait vu l'affaire du Star, m'accueille à la maison, à la porte, ce qui est inhabituel, en me serrant la main et en pleurant, en disant, je suis donc content de te revoir. La famille, la même chose. Donc, c'est une espèce de sentiment de faux héroïsme. Mais de véritables héros, il y en a eu, ceux qui ont assisté aux événements. Et les jours suivants ont été lourds, pénibles. Puis, comme je dis, le visage de la fille étendu sur le dos, ça me revenait comme une image. Les plus marqués demeurent les enfants du guet. Et pour cause, ça s'est passé dans leur cour arrière. On n'avait pas de terrain à jouer. Donc, on jouait ici, dans la clôture. Les gens s'approchaient pour qu'on leur raconte qu'est-ce qui s'était passé. J'avais 9 ans, moi, à ce moment-là. Puis, on me demandait beaucoup de questions. J'en ai fait des cauchemars même. On chauffait à l'huile. Puis, je voyais même des skatettes dans la tank à l'huile. Ça m'avait marqué. J'avais peur à Julie. Il fallait qu'elle descende avec moi. Je ne suis pas capable. Imperturbable, Alain Lombard garde plutôt un joyeux souvenir de son séjour à l'hôpital. Moi, c'était des amis. Puis, ils sont tous passés à l'hôpital. J'en ai eu, je ne sais pas combien de bouteilles de Rémi Martin. D'assez à l'hôpital, pour moi, ça aurait été... Il me semble que, même si 10 ans plus tard, j'en avais encore. Si notre ami Lombard garde un joyeux souvenir des événements à l'hôpital, il en va tout autrement pour ce qui s'est passé ici, à l'hôtel de ville de Seine-Foy, parce que c'est là qu'a eu lieu l'enquête du coroner Cyril Delage sur les circonstances entourant la catastrophe. Et là, ça a été une véritable bataille d'avocats, où l'on se demandait si le pilote avait bien fait, si l'hôtesse de l'air n'avait pas commis une erreur en déplaçant les passagers, si l'entretien n'avait pas été négligé. Bref, on cherchait un coupable. Personne n'avait voulu cet accident-là. Ça avait été un accident. J'ai compris à ce moment-là que d'autres... Le nombre d'avocats présents m'ont fait penser que c'était pas aussi simple que je pensais. Joanne de Montigny a trouvé odieux que l'on mette en doute le travail de l'hôtesse. Elle a écrit un livre sur le crash, où elle témoigne toute son admiration envers Danielle Ouellet. Pour moi, c'était un repère indispensable. Et c'est un peu comme... Je m'accrochais à la vie, à la survie. Grâce à sa présence. Finalement, les résultats de l'enquête sont connus. Après deux semaines de recherche sur le terrain et six mois de travaux en laboratoire, on détecte la cause. À l'intérieur du moteur qui a explosé, on retrouve cette pièce, un rouet d'entraînement. Ce rouet souffrait d'une fissure qui, malgré les inspections, n'avait pas été détectée. Au décollage, le rouet a éclaté, faisant exploser le moteur, déstabilisant l'avion. C'est le fabricant du moteur, la compagnie Rolls-Royce, qui en faisait l'entretien et qui n'a pas relevé la faiblesse du rouet. Une négligence momentanée, équivalent à la distraction, ne constitue pas et ne constitue pas de loin une négligence criminelle. En conséquence, il n'y a aucune responsabilité contre qui que ce soit. L'explosion du moteur droit est survenue à un instant critique, c'est-à-dire en plein décollage. Bref, ça ne pouvait pas arriver à un plus mauvais moment. De plus, le rapport du Bureau de la sécurité aéronautique conclut que l'équipage a fait tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il devait afin de sauver l'appareil, mais le F-27 était condamné à chuter. D'ailleurs, si le pilote n'avait pas bifurqué à droite, l'avion aurait continué son chemin, ce serait écrasé en plein secteur résidentiel à Charlebourg. Dans deux minutes, quinze ans plus tard, est-ce qu'ici à l'aéroport de Québec, on est prêt à faire face à une autre catastrophe aérienne? Quelques années après la catastrophe du F-27, les familles des victimes et les survivants ont obtenu un règlement hors cours et elles auraient eu environ 200 000 $ chacune en règlement. Mais quinze ans plus tard, ici à l'aéroport, est-ce qu'on est prêt à faire face à une autre catastrophe? Des situations d'urgence comme celle-là, ça survient à l'occasion de la catastrophe. Depuis la tragédie de 79, il n'y a eu qu'un seul accident mortel, ça impliquait un monomoteur. Régulièrement, la police de Sainte-Foy orchestre une simulation de catastrophe aérienne. Ça implique cinq corps policiers, ambulances et hôpitaux. L'expérience du F-27 a amené la création d'un plan d'urgence et de coordination, mais ça demeure une simulation. C'est très rare que ça va arriver directement sur la piste d'atterrissage où est-ce qu'on pratique. Ça peut aussi bien arriver dans le champ, ça peut arriver dans le parc des Laurentides. Là, on va avoir des problèmes parce qu'on n'est pas formés pour les loupes. C'est jamais, entre parenthèses, comme un vrai crash. Un vrai crash, c'est un crash. Tu n'as pas le choix. C'est un point de non-retour. Tu ne peux pas tomber. Les F-27 volent toujours. Il y en a 400 dans le monde et jouissent d'une solide réputation. Ici, le gouvernement du Québec en possède deux. De vraies bêtes de somme minutieusement entretenues. Si pour bien des gens, le mot F-27 signifie catastrophe, ce n'est pas le cas pour le capitaine Serge Charron. C'est un excellent appareil. C'est un... qui date quand même d'une trentaine d'années, mais très solide, très sécuritaire. C'est maniable, c'est solide et puis c'est fiable. Quand vous, vous le pilotez, est-ce que ça... est-ce que vous y pensez à cet accident-là? Je n'ai jamais pensé à cet accident-là, non. Ni à celui-là, ni à un autre, de toute façon. Non, du tout. 15 ans plus tard, plus rien ne paraît sur le site du crash, devenu terrain de golf. Mais des traces survivent, incrustées à jamais. Le reste de ma carrière, ça va me servir encore. Je le sais. Parce que j'ai vu le pire, probablement. S'il y a pire, je ne sais pas. Ça fait partie de ma vie, notre enfance. On a grandi avec ça. Les trois personnes qu'on a reçues ici, on a longtemps parlé. Aussitôt qu'il y a un accident, après ça, je vis des séquelles. Puis ça me prend tout à m'ormettre. J'en rêve, je fais des cauchemars. J'ai de la misère à m'ormettre de tout ça. Oui, quand on fait du journalisme, sans vouloir être sadique, on se dit toujours qu'on voudrait vivre une expérience comme celle-là. Mais après l'avoir vécu, je ne suis pas sûr que je ferais le souhait d'en vivre une autre. Je ne vais jamais à l'aéroport. Je ne monte jamais à bord d'un avion sans penser web 27 de Québécois. On s'en souviendra pour le restant de notre vie. C'était valorisant parce qu'on essayait de sauver des gens. Tu ne peux pas sauver du monde qui sont quasiment à la haine. C'était fini pour eux autres. Même choc pour les proches des victimes. Le ministre Gérald Tremblay avait un ami à bord de l'avion. Sa mort subite l'a fait réfléchir. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'en vieillissant un peu, le défi, c'est oui, c'est de continuer à vivre intensément, mais c'est également d'établir un certain équilibre avec la famille. Les survivants demeurent les plus concernés. Vous l'avez sans doute remarqué, Alan Lombard n'est pas du tout affecté. En fait, c'est qu'il a rapidement réglé le problème. Ma mère avait été infirmière dans la Deuxième Guerre mondiale, puis elle m'avait toujours dit, puis elle est venue à l'hôpital me le dire, tu reprends l'avion, c'est tout simple. C'est ce qu'il a fait, et il a même suivi un cours de pilote, rien de moins. À l'opposé, Joanne de Montigny a mis cinq ans à s'en sortir. Aujourd'hui, elle est psychologue auprès des mourants. Je crois que j'en suis sortie, si vous voulez, encore une fois transformée, avec une vie que j'aime beaucoup aujourd'hui. Ça me fait croire que les crashs des autres, ils peuvent aussi être guéris. Sept personnes ont survécu au crash. Plusieurs n'ont pas voulu nous en parler publiquement. Mais à notre invitation, ces deux survivants se sont revus. Pour la première fois depuis 15 ans. J'ai vécu longtemps avec la responsabilité d'avoir dit la vérité de mon point de vue. Puis là, je me rends compte que nous sommes deux. Je crois que c'est la première fois que vous rencontrez un survivant. Oui, c'est la première fois. Bien moi, je suis à la fois heureuse et très émue, parce que ça a toujours été un de mes rêves de revoir un survivant. Une émotion qui était bien réelle et bien sentie de la part de Joanne de Monti. Et pour cause. Parce qu'une catastrophe aérienne, on croit toujours que ça arrive ailleurs, que ça concerne d'autres personnes. Pourtant, le F-27, ça s'est passé chez nous, avec des gens d'ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a 15 ans, à Québec, on a été si émus, si troublés par la catastrophe. Et qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, le souvenir est toujours tout aussi vif, tout aussi présent pour bien des personnes. Voilà qui complète cette édition du Grand Journal. Mon nom est Gérard Deltel. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501